C'est l'un des rares cantons à ne subir aucune modification pour ce scrutin. Une élection qui s'apparente à un duel de pointure avec la présence de deux maires. Le binôme socialiste voit se présenter François Deligné, maire de Guyancourt et conseiller général sortant. Je vais prendre un exemple, celui de l'éducation, puisque j'étais dans la commission éducation et que j'étais également au conseil départemental de l'éducation nationale. J'ai agi pour défendre le système public d'éducation. Des exemples, pour les moyens pour les collèges, les six collèges publics de notre canton ont obtenu des moyens en termes de travaux et de rénovation. Et puis pour l'université, j'ai obtenu le schéma départemental pour les résidences étudiantes. Élu en 2008 dès le premier tour, François Deligné s'associe cette année à Sandrine Grand-Gambe, première secrétaire fédérale du Parti Socialiste et suppléante du maire Guyancourt-Toy au cantonal de 2008. Le binôme conscient des difficultés vécues par la gauche actuellement axe principalement sa campagne sur l'action sociale, le logement et les déplacements. Le conseil général s'occupe de la question du handicap. Là aussi, il y a énormément de défaillances et il y a des dossiers à porter pour éviter que des familles soient obligées de voir leurs enfants partir en Belgique parce qu'il n'y a juste pas les places nécessaires ici. La question des personnes âgées aussi. Je pense qu'on a une population qui vieillit, on n'a pas assez pris en compte le vieillissement de cette population. Comme lors des dernières élections départementales, c'est Michel Logier, maire de Montigny, qui se présente pour la droite. C'est vrai qu'on peut résumer cette élection, le maire de Montigny contre le maire de Guyancourt, le conseiller général sortant contre le président de l'agglomération. Oui, effectivement. C'est vrai que sur le papier, c'est un beau duel. Sauf que déjà, on n'est plus dans le duel puisque nous sommes quatre. Nous ne sommes plus deux, nous sommes quatre. Alors maintenant, je veux dire, le tout, c'est celui qu'aura auprès des électeurs la confiance. Le président de la Casqui s'associe cette année avec Laurence Trochu, conseillère municipale d'opposition de Guyancourt, avec pour principaux axes le social, la réussite scolaire et les aménagements routiers. Mes axes de campagne vont être en priorité tout le domaine de la solidarité et de l'action sociale parce que je pense que vraiment à l'échelle locale, être à l'écoute de tous ceux qui peuvent nous confier leurs besoins, leurs difficultés, eh bien c'est là qu'est le renouveau de la politique. Dans ce canton, deux autres listes se présentent. Sylvain Grison et Eugénie Lavigne pour le FN. Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche s'associent avec Olivier Pareja et Émilie Germain-Vedrenne.